Le tableau ci-dessous montre le nombre de tomates nécessaires pour préparer un plat à la tomate en fonction du nombre de parts. Calcule les rapports parts sur tomates. La relation est-elle proportionnelle ? Donc en fait, ici on a un tableau avec à gauche le nombre de parts du plat qu'on veut préparer et à droite le nombre de tomates dont on a besoin pour préparer le plat si on veut 6 parts, 9 parts, 15 parts. Et ce qu'on nous demande de faire dans un premier temps, c'est de calculer le rapport du nombre de parts sur le nombre de tomates utilisé. On va faire ça tout de suite. Donc si on prend par exemple cette première ligne là, qu'on va entourer en jaune, quel est le rapport du nombre de parts sur le nombre de tomates ? Et bien ce rapport, nombre de parts sur le nombre de tomates, il est égal à 6, le nombre de parts, sur 10, le nombre de tomates. Et cette fraction là, c'est en fait une fraction qu'on peut simplifier. Comment est-ce qu'on peut la simplifier ? Et bien 6, c'est divisible par 2, et 10, c'est aussi divisible par 2. 6 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 3. Et 10 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 5. On trouve un rapport de 3 cinquièmes. On va calculer le rapport pour cette deuxième ligne. Donc le nombre de parts sur le nombre de tomates. Qu'est-ce qu'il vaut ? Et bien il vaut 9 sur 15. Et encore une fois, c'est une fraction qui est simplifiable. Parce que 9 est divisible par 3, et 15 est aussi divisible par 3. 9 divisé par 3, ça fait combien ? Ça fait 3. Parce que 3 fois 3, c'est égal à 9. Et 15 divisé par 3, ça fait combien ? Ça fait 5. On trouve de nouveau le même rapport, 3 cinquièmes. On va calculer maintenant le rapport pour ces quantités-là. Le nombre de parts sur le nombre de tomates. Donc le nombre de parts ici, c'est 15. Et le nombre de tomates, c'est 25. Et encore une fois, on a une fraction qui est simplifiable. Parce que 15 est divisible par 5, et 25 est aussi divisible par 5. 15 divisé par 5, ça fait combien ? Oui, ça fait 3. Et 25 divisé par 5, ça fait combien ? Ça fait 5, car 5 fois 5 est égal à 25. Et encore une fois, on retrouve le même rapport, 3 cinquièmes ici. Ici, on nous demande, la relation est-elle proportionnelle ? Qu'est-ce qu'une relation proportionnelle ? Bien, c'est une relation pour laquelle le rapport d'une quantité sur l'autre est toujours constant, est toujours le même. Bien, ici, c'est le cas. Quand on calcule le rapport pour 6 et 10, on trouve 3 cinquièmes. Pour la deuxième ligne 9 et 15, on trouve aussi 3 cinquièmes. Et pour la troisième ligne 15 par pour 25 tomates, on trouve encore 3 cinquièmes. Donc, oui, il s'agit bien d'une relation de proportionnalité.